... Monsieur le Président de l'Assemblée populaire de la Lula Yatizé-Ouzou, Monsieur le Wali, Monsieur le Recteur, Monsieur le Président de l'Association Le Défi, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, vous êtes membres dans la salle. C'est vraiment un insigne privilège que de m'adresser à vous, ici. Et je vous fais un aveu, aussi étonnant que ça puisse l'être, c'est la première fois que je foule le sol de la ville des Jeunets, la ville de Tizé-Ouzou, et je suis extrêmement heureux, touché par les marques d'amitié qui m'ont été témoignées depuis que je suis là. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur qui est le mien. Je prends aussi comme un insigne privilège que les organisateurs me font de me demander d'animer cette conférence inaugurale, et je le fais sous le contrôle et l'autorité des éminents professeurs ici présents, et j'implore leur indulgence d'avoir cette outrecuidance de parler d'abord et devant eux. Alors que dire de ces Mohamed, « Allah, il rahmoui ou sa'ili, nous avons besoin, l'Algérie a besoin d'honorer ses fils et ses filles qui font sa renommée de par le monde. » Et donc c'est d'abord comme témoin que je m'adresse à vous, et d'un homme qui a eu aussi cette chance de l'avoir côtoyé, et de ne l'avoir pas suffisamment profité de sa science et de son savoir. Je voudrais, avant de parler de sa pensée subversive, du penseur, de l'intellectuel, de l'homme engagé, du professeur à la Sorbonne, de celui qui a eu de son vivant la consécration d'animer le séminaire des Giffords Lectures. Vous savez, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les sciences, le fait d'aller animer des conférences dans les universités écossaises, les Giffords Lectures, un privilège qui n'a été donné pour les francophones avant lui, à Henri Bergson, à Gabriel Marcel, à Raymond Aron, Mohamed Harkoun, et depuis son décès, il y a maintenant Bruno Latour. C'est pour que vous vous rendiez compte de l'importance capitale de l'homme et de sa pensée. J'aime aussi rappeler, je le dis en la présence de Sylvie, de l'homme, de l'humaniste, surtout en ces temps d'une morosité scabreuse du monde dans lequel nous vivons, qui connaît partout des césures, des fractures, des blessures, avec le piétinement du droit, de l'écrasement de la question éthique et de ses vicissitudes, nous avons besoin aussi de renouer avec l'humanisme. Et Mohamed Harkoun en est un bon exemple. Quand je parle de l'éthique, une de ses définitions, ce que je vais dire ne l'épuise pas, c'est essayer de réussir une vie bonne, bonne pour soi, utile pour autrui, sans vouloir faire le bonheur d'autrui malgré lui. Sinon, nous allons tomber dans des idéologies, dans des dogmatismes qui broient l'homme en considérant qu'on va faire son bonheur. Et donc Mohamed Harkoun, ayant découvert avec émerveillement l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, notamment dans la figure de Miskawai, ayant étudié, travaillé sur, je le dis en arabe et je le traduirai, « Tahdibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq » qu'il a traduit, lui, comme étant un traité d'éthique. Mais en réalité, l'homme universel qu'il fut, son humanisme s'enracine déjà dans Protagoras. Et c'est Protagoras qui nous a enseigné que l'homme est la mesure de toute chose. De celles qui sont du fait qu'elles sont et de celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas, et ça reste une énigme pour la philosophie jusqu'à présent. De celles de Terence, l'esclave affranchi, qui disait « Je suis homme et rien que de ce qui est humain ne m'est étranger. » Et aussi l'humanisme de Tawhidi, mort en 1023, qui disait « L'homme est une problématique pour l'homme. » Et plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. C'est-à-dire que le fait d'avoir le souci de l'homme, la préoccupation de la personne humaine, la volonté de conquérir le bonheur dès ici-bas, c'est une préoccupation humaniste dont nous en avons besoin. Et Mohamed Arkon en était le parangant, on était l'exemple identificatoire pour de nombreuses générations. C'est pour ça que j'ai envie de commencer par parler de l'homme et de son amour pour l'humanité. Il était au service de l'humanité comme un intellectuel engagé. Et quand il parlait de l'humanisme, c'est un humanisme qui assume les héritages de tous les peuples. De tous les peuples, quels qu'ils soient, y compris les peuples qui ahannent sous des servitudes renouvelées, y compris des peuples qui ont été chassés injustement de leur demeure et qui se trouvent sur les routes à cause des guerres, à cause des conflits, à cause du climat, à cause de la famine. Eh bien, c'est cette sollicitude à l'égard de ces hommes et de ces femmes qui a animé Mohamed Arkon comme homme, comme être humain. Mais il y a aussi à côté de cela le penseur qui s'est rendu compte que la belle et grande tradition religieuse islamique qui a sous-tendu une civilisation impériale à l'architecture palatiale se trouve dans les basses eaux du débat. se trouve être malheureusement affectée de tant de maux MAUX qui se trouve être atteinte d'une véritable sclérose en place et il faut qu'elle guérisse. Et pour pouvoir le faire, il n'y a pas mieux que de s'accaparer l'outil intellectuel. Pour cela, il faut subvertir. Il faut subvertir la pensée et notamment la pensée théologique islamique. Et il le fait avec audace, avec courage, avec engagement. Et je le voyais descendre dans l'arène, dans la fosse au lion, être confronté à des ignards incultes. Et c'est ça l'homme audacieux. C'est ça aussi l'homme engagé. Parce que le constat, malheureusement, même s'il ne nous fait pas plaisir de le dire, mais c'est avec froideur d'esprit, distanciation, que nous devons faire un diagnostic juste si nous devons avoir la bonne médication. Actuellement, l'encéphalogramme est plat en ce qui concerne la réflexion intellectuelle. Nous vivons un temps de défaite de la pensée, d'abrasement de l'intelligence, de la négation de la réflexion, de la démission de l'esprit. Et ça ne peut pas durer. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'un tel colloque puisse se faire ici même, en Algérie, à Tiziouzou. Et ce n'est pas étonnant. Pour que les choses reprennent, pour que les choses se redressent, et qu'une volonté politique s'associe à l'université avec une association, eh bien c'est un bon signe. Et je dis cela sans flagornerie au cul. Vous savez, votre serviteur a toujours été un homme libre, avec son franc-parler, respectueux, et j'essaye d'être courtois, mais je dis ce que je pense juste de dire, et là, je me réjouis. Et je repartirai ailleurs en disant à Tiziouzou et en Algérie, on a tenu un colloque sur la pensée harkounienne. Alors maintenant, pour parler davantage de l'homme, va aller à l'œuvre. Et c'est non sans une nostalgie, parce que vendredi prochain, marquera son 91e anniversaire, n'eût été la maladie qu'il avait emportée pour nous tous, trop tôt, hélas. On va parler de sa pensée maintenant. Il n'était pas que islamologue. Et sachez, mes amis, que l'islamologie étymologiquement, c'est tenir un discours rationnel et intelligent sur le fait islamique. Et il est temps de tenir un discours rationnel et intelligent sur la chose islamique, sur le fait islamique. On ne peut pas indéfiniment accepter que des bivesés, des fadèses, des idiocies, des argusties, des empiricies soient débitées comme ça sur cette tradition religieuse par des imams autoproclamés ou par des ignards ou par ceux qui sont formés et Mohamed Akoun dit « d'eux » uniquement par les gestionnaires du sacré ou les gardiens de l'orthodoxie. Et en vous disant cela, je pense déjà à une parole d'Ibn Khaldun, déjà, Ibn Khaldun, lorsqu'il a dit lorsque le vent de la civilisation eut cessé de souffler sur le Maghreb et en Andalousie et lorsque le dépérissement des connaissances eut suivi celui de la civilisation, bien l'air, la science a disparu. Il en reste tout de même quelques-uns qui doivent se dérober du regard ou de la surveillance des gardiens de la foi orthodoxe. C'est dans les prolégomènes. Ibn Khaldun est mort en 1406, ce qui sous-entend que le long déclin a déjà commencé et le diagnostic a déjà été fait par Ibn Khaldun. Je ne m'apesantirai pas sur l'élan de foi et d'espérance suscité par et l'anahda et le mouvement jadid et l'islah et la réforme parce que malheureusement ça n'a pas pris revenant à l'œuvre harkounienne. Mohamed Harkoun s'est rendu compte que nous pâtissons tous d'une triple ignorance. Si je devais être paranoïaque j'en ajouterais une quatrième. La première est celle qu'il appelle paraphrasant peut-être maintenant Olivier Roy la sainte ignorance ou l'ignorance sacrée. en arabe c'est qu'on pense que c'est garanti par le divin ce qui est un mensonge et parfois une construction humaine faite par des hommes et des femmes le plus souvent des hommes des acteurs sociaux pour plaire au prince ou le plus souvent pour obéir au prince. et on pense que c'est garanti par le divin et qu'on n'ose même pas l'interroger. Voilà la fameuse sainte ignorance. La deuxième ignorance c'est l'ignorance institutionnalisée. en arabe ça nous fait c'est-à-dire qu'on a des institutions parfois privées parfois étatiques ailleurs dans les contextes islamiques financées sur le mécénat public ou privé dans lesquelles on enseigne aussi des mensonges au regard de la connaissance et de la rigueur scientifique et ça ne peut pas durer. Et le troisième type d'ignorance est l'ignorance complexe. En arabe ça nous fait el-jahl el-murakab c'est que nous ne savons pas et nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et on se vote dans une rationalité fermée la fameuse raison religieuse des votes et on n'en sort pas. Et depuis qu'on a considéré que les sciences sont des sciences intruses au l'oumoune d'akhila des sciences intruses au corpus du savoir et bien nous pataugeons aussi dans cette fameuse ignorance. Et c'est contre cela que c'est Mohamed s'est insurgé. Et c'est contre cela qu'il n'a pas voulu abdiquer et son témoignage et son patrimoine son oeuvre qu'il nous a légué il nous incombe de l'entretenir. Alors j'ai dit que si je devais être paranoïaque j'ajouterais une quatrième sorte d'ignorance c'est ce que j'appellerais en arabe c'est-à-dire que par moment que par moment c'est voulu délibérément nous l'avons connu hélas ici même dans ce pays du temps de la colonisation il y avait certains qui disaient alors si ton enfant va à l'école mais qui sera donc c'est pour ça que tu n'iras pas étudier mais je ne m'apesantis pas là-dessus je parlerai simplement aujourd'hui de la pensée subversive de ces Mohamed pourquoi est-ce qu'il parle d'une pensée subversive parce que le petit toilettage le bricolage le rafistolage ce n'est qu'une cauterisation d'une jambe en bois ça ne fait jamais avancer les choses nous avons besoin de subvertir cette pensée au sens premier du terme au sens étymologique revoir les choses interroger les présupposer y compris de la foi il aime toujours rappeler cette parole empruntée aux dominicains chenus quand il dit que la théologie n'est pas uniquement comme son sens étymologique l'indique c'est-à-dire discourir sur le divin ou tenir un discours rationnel sur la religion monothéiste d'une manière générale la théologie et l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps reprenant cette bonne parole de Saint Anselm de Canterbury quand il disait en latin fides quarens intellectum la foi est toujours en quête d'intelligence nous ne croyons pas de la même façon au 7ème siècle qu'au 21ème il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte sinon on prend en otage le texte et on le libère qu'avec des liens hypertextes pour donner la valeur probante au texte sinon si on pense que ça a été donné une bonne fois pour toutes et bien nous serons dans les impasses intellectuelles que nous connaissons maintenant alors vous savez ce colloque est inaugural et je pense qu'il y aura d'autres éditions et c'est pour ça qu'on est sur la bonne voie Mohamed Al-Koun applique dans sa pensée subversive dans le sillage des maîtres du soupçon les maîtres du soupçon sont Marx Nietzsche et Freud ce qu'on appelle les secondes lumières allusion faite aux premières lumières à l'héritage des lumières qu'ils critiquent aussi parce que certains n'ont pas été fidèles aux lumières l'esclavage est une trahison des lumières la colonisation qui est une abomination absolue est une trahison des lumières et c'est pour ça que la critique de la modernité notamment de la part de Mohamed Al-Koun est tout à fait juste et recevable mais dans le sillage quand je dis mais ce n'est pas une restriction par rapport à ce que je viens de dire et dans le sillage des maîtres du soupçon sa pensée subversive se veut sur trois niveaux une opération en trois temps connue avec ses fameux verbes à l'infinitif transgresser déplacer dépasser en toute rigueur il lui-même le dit il a emprunté cela à son maître et ami Claude Cain donc le triptyque transgresser déplacer dépasser et le modus operandi pour sortir de l'ornière et pour appliquer effectivement cette pensée subversive transgresser quoi ? transgresser des tabous vous savez que nous sommes ici enfin ici dans notre pays et ailleurs saturés de religiosité saturés de religiosité le sacré devient de plus en plus obèse gros asphyxiant on ne peut plus rien faire il n'y a pas plus appétissant que cette dichotomie licite illicite tu fais telle chose tu vas périr par le feu de l'enfer tu fais telle autre chose tu vas jouir des délices paradisiaques il n'y a pas plus crétinisant pardon pour le mot je ne veux pas être sévère mais il n'y a pas plus paralysant pour la pensée humaine que d'être dans cette dichotomie et donc il faut transgresser cela interroger distinguer le moment mohammedien de la longue et longue construction humaine du fait islamique le fait coranique n'est pas le fait islamique et nous pâtissons de ces confusions et c'est là où il doit y avoir ce travail de transgression ce n'est pas pour une quelconque approche blasphématoire il n'y a pas une jubilation à blasphémer il y a simplement à éveiller des consciences à interroger j'ose ajouter pour ma part à donner le coup de bambou qui fait réveiller le bonze de sa méditation moi j'ai envie de dire pour que nous nous réveillons de notre léthargie bon ça c'est pour faire vite le premier aspect qui est celui de la transgression le deuxième aspect du déplacement déplacer quoi justement déplacer l'étude du sacré vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens et porteurs d'espérance il est temps de soumettre le corpus religieux dans une approche académique et c'est Mohamed l'aïr mou yusali encore une fois et nous ne nous le dirons jamais assez bien à cette approche qui est rigueur académique bienveillance pour les personnes radicalité méthodologique tendresse envers les êtres et en ce qui concerne la rigueur académique bien nous devons soumettre le patrimoine religieux aux fameuses SHS les sciences de l'homme et de la société il y a toute une batterie de disciplines dont nous avons besoin et ce que faisait d'ailleurs un certain zamarchari ou même un soyoti ils utilisaient l'outillage intellectuel de leur époque pour traiter le texte si je puis dire et bien de nos jours nous avons besoin de la batterie de disciplines composée de herméneutique exégèse sémiotique médiologie philologie philologie codicologie linguistique grammaire historiographie psychologie je dois en oublier encore d'autres et toutes ces disciplines doivent concourir pour comprendre non seulement transgresser et subvertir mais ne serait-ce que pour comprendre il n'y a aucune raison de partir de l'idée qu'avant 622 ce fut le temps de l'obscurantisme et de l'ignorance et après 622 nous baignons dans les lumières divines sans temps et voyez où est-ce que nous sommes donc c'est ça le déplacement le dépassement maintenant dépasser tout cela comment et avec quoi d'abord par l'émergence d'une nouvelle rationalité et c'est là où il y a la profondeur de la pensée de Mohamed Al-Koum une pensée profonde qui parle d'une raison émergente la raison émergente ce n'est plus la raison duale à double critère avec un tiers exclu qui ne nous avait pas prémuni du bolchevisme du nazisme de l'obscurantisme religieux on ne peut pas continuer à raisonner uniquement par le lait le beau le juste l'injuste nous sommes aussi dans une ère de complexité et cette ère de complexité requiert une nouvelle rationalité et cette nouvelle rationalité cette nouvelle raison émergente sera alliée à la fois les ressources inventives de la technoscience de la nanotechnologie des biotechnologies des sciences cognitives en même temps sans être macronien en même temps allier cela à l'invariant besoin de transcendance à la soif inextinguible de spiritualité à laquelle l'âme humaine n'a pas su n'a pas pu n'a pas réussi n'a pas voulu y renoncer depuis toujours et bien cette raison émergente prendra en charge ces préoccupations de l'âme humaine je ne veux pas faire le pédant je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'on nous dit que la pensée de Mohamed Akoun est difficile d'accès c'est vrai il faut lire il faut l'approcher si vous me pardonnez un exemple mutatis mutandis c'est un peu comme Avicenne Ibn Sina qui disait je n'ai pas compris la métaphysique d'Aristote je l'ai lu 40 fois et un beau jour je trouve dans un étal le commentaire d'Alfarabi l'Alfarabus des latins et ça ça m'a ouvert les yeux il en est de même pardonnez-moi le terme prosaïque il faut se coltiner la recherche sur le travail de Mohamed pour comprendre et aller de l'avant quand il nous parle de la topologie du sens et la typologie des significations quand il nous parle de la dialectique des puissances et des résidus ce n'est pas accessible comme ça donc c'est pour ça qu'il faut se donner du temps de la recherche de la persévérance de l'obstination et de la volonté pour pouvoir accéder à sa connaissance et à sa puissance à sa puissance et à sa profondeur je voudrais encore ajouter après avoir passé en revue les trois temps la transgression le déplacement le dépassement parce que même avec la raison émergente chère à Mohamed Harkoun il y a lieu non seulement de prendre en charge les vicissitudes les difficultés que nous connaissons que nous connaissons en contexte islamique c'est aussi la volonté de renouer nous l'avons dit et j'étais sensible quand ça a été dit quelquefois avec l'humanisme d'expression arabe alors pourquoi c'était d'expression arabe parce qu'on pouvait être zoroastrien vivant dans l'empire dans l'empire monde de l'époque et s'exprimant en arabe n'étant pas nécessairement musulman et on était humaniste on était chrétien vivant dans l'empire et on était humaniste on était juif et on était humaniste et on vivait dans l'empire c'est le fait de pouvoir renouer avec cet humanisme là dont nous pensons qu'il est nécessaire de le de l'activer et d'en parler il y a encore un dernier point en vous remerciant pour votre attention et pour tout cet engouement qui préfigure la sortie de crise une crise polymorphe morale politique spirituelle une crise de sens une crise de civilisation aussi et c'est pour ça que l'enjeu est un enjeu de civilisation c'est parce que nous avons besoin sans chauvinisme aucun sans une quelconque adhésion ardente à une tradition religieuse que nous aurions reçu comme ça sans l'interroger pour que le vocable l'islam ne soit plus synonyme d'épouvante pour certains ne soit plus synonyme de barbarie pour d'autres ne soit plus synonyme d'oppression de la femme pour je ne sais trop qui ne soit plus synonyme de non-autonomie de l'exercice cognitif et c'est pour ça que nous avons besoin de séparer j'allais dire les registres en anglais on aurait dit selon l'acronyme le NOMA le Non Overlapping Magisteria c'est le fait de laisser au champ de l'acquisition du savoir son autonomie et laissant avec le respect absolu qu'on a pour les fois des uns et des autres les lectures confessantes pour ceux qui trouvent leur épanouissement mais de grâce qu'on ne nous dise pas avec l'argument d'autorité que tout cela est écrit depuis toujours c'est le message en tout cas que j'ai envie de passer maintenant c'est aussi le message si je devais dire un mot de l'institution dont j'ai l'honneur de présider maintenant depuis quelque temps qui est celui de la fondation de l'islam de France ou en France c'est ajouter que les maîtres mots et les meilleurs antidotes à l'extrémisme au djihadisme au fondamentalisme au salafisme à tous ces ismes qui étouffent et qui tuent demeurent toujours éducation instruction acquisition du savoir culture connaissance ouverture sur le monde inclination pour les valeurs esthétiques osez le beau la beauté sauvera le monde disait Dostoyevsky et ça entre en résonance avec un hadith bien connu je ne comprends pas pourquoi on peut s'acclimater à la laideur on ne peut pas s'attendre à quelque chose de bien de quelqu'un qui n'est pas sensible à la musique à la poésie aux belles lettres aux beaux-arts ce n'est pas possible nous étouffons et donc il faut respirer et pour pouvoir respirer non seulement les mots sont peut-être galvaudés laisser place à la tendresse à l'amour à la bienveillance à la sollicitude à la prise en compte de l'intérêt d'autrui mais laisser place aussi à la beauté laisser place à l'émerveillement au plaisir à l'hédonisme qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que cette religion qui est devenue crétinisante ce n'est plus possible et c'est pour ça que je parfois moi qui suis un homme impavide et placide dans la vie de tous les jours par moments je me passionne et je me passionne parce que j'ai appris beaucoup de choses auprès de ces Mohamed et c'est que nous ne pouvons plus nous taire parce que nous serions complices par l'inaction et le silence de ce que nous dénonçons par ailleurs et c'est pour ça que je me réjouis encore une fois du fond du cœur qu'un tel colloque puisse se passer sur les terres de naissance de ces Mohamed en terres dites de contexte islamique parce que le désordre sémantique a besoin d'être bien canalisé ce sont les sociétés qui sont majoritairement musulmanes ce sont les contextes qui sont islamiques ce ne sont pas les pays ce n'est pas le monde islamique dans l'essentialisme réducteur parce que toute généralisation est abusive et tout essentialisme est réducteur alors mesdames et messieurs il faut se méfier de quelqu'un qui n'a pas de notes et qui n'a pas de texte donc il peut aller un peu dans ses errements j'arrête là encore une fois merci infiniment merci beaucoup merci pour votre présence merci aux organisateurs merci à Samir merci professeur donc je vous invite à vous asseoir et j'invite madame Sylvia Arcon à venir me rejoindre sur scène aussi comme ça on va on va commencer par donc la merci à tous